Quelqu'un dit une fois, tout texte qu'il n'a pas utilisé dans le contexte, a créé un prétexte. Nous avons Matthieu XIX qui raconté une histoire, parce qu'il y a un riche, il y a un riche qui dit, «Seigneur, qu'est-ce qu'il fait pour travailler dans la vie éternelle? » Il y a une instruction. Il dit, «Mais, j'observe tout ça. » Christ dit, «Si vous le parfait, vous allez tous les posséder. » Il y a un riche, et il y a un riche, et il y a un riche. Il y a un riche, car il y a un riche, car il y a un posséder, il y a un craint. Jésus-Christ virait sous les disciples, il dit, «Mais, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, car il y a un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, il y a un riche qui souvent créé un peu la confusion. Il y a un riche qui dit, «Il y a un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Lorsqu'il était utilisé, « Images » ou bien « Manières de parler » Donc, est-ce que le texte dit vraiment qu'il y a un riche par le trou d'entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que le texte dit vraiment qu'il y a un riche d'entrer dans le royaume de Dieu? Doutro pas. D'ailleurs, à travers la Bible, dans 1 Chronique 29, verset 12, lorsque David a prié mon Dieu, il dit, « Mon Dieu, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domine sur tout. » Mais il nous dit clairement que la richesse vient d'un Dieu. Et selon Luc, chapitre 8, verset 3, il nous dit que Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, il y a des personnes qui étaient très riches, des femmes qui étaient à suivre, qui étaient à supporter le ministère. Donc, si Jésus-Christ dit qu'il va recevoir un riche dans le royaume de Dieu, alors qu'il y a un riche qui est à supporter le ministère, il y a un riche qui est discipliné, et puis la Bible dit aussi que la richesse vient de Dieu, ça doit apparaître de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Donc, tu l'as dit clairement, que ce n'est pas ça que Jésus-Christ dit. Mais ce n'est pas ça que Jésus-Christ dit même, qui fait l'escolte utiliser manière de parler ça. Donc, le contexte c'est que dans l'époque là, il y a très différent de kounia, de société. Dans l'époque là, il y a une ville, chaque ville qui existait, il y a un gros murail qui entourait la ville. Et puis, chaque murail, il y a plusieurs portes, donc il y a une porte qui ouvre, il y a une porte qui ferme. Donc, toute histoire est une ville. Même si, de l'époque, il y a un moment où il y a une porte qui ferme, il y a un moment où il y a une porte qui ferme, il y a un porte qui ferme. Mais, dans un porte là ou à un murail, il y a un espace qui te quitte, qui veut dire si un secSS ou si un citoyen-vill, l' bouge t' consuming de beurre, il y a un parcSS que dans l' самой porte qui ferme, on utilise l'espace qui te trou NATO, et qui te trouve l'avenanti où ou un porte qui te trouè, mais en place qui te trouè ou PAV Jonah, qui est li l'autre trou d'un eguïque. Là, lui, il y a un porte qui se trouè. Il y a un porte qui se trouè ou te trouè ou a un porte-입 par sa. Maintenant, le problème est normal être que lorsque citoyens de se trouè ou a un porte-il, Lorsque l'apprendre, c'est très difficile pour le chameau, parce que le chameau a été plus facile, donc pour le chameau a repasse dans un trou aiguë, dans un pote qui est situé dans un murail ou dans un trou aiguë, pour le chameau a repasse dans un trou aiguë ou dans un pote, c'est très difficile de gagner plusieurs bagayes. Premièrement, il faut que le chameau a debarrasse le chameau de tout chay, il faut que le chameau a baissé et descend presque sous le genou, pour le rentrer dans un pote qui est trouvé dans un murail ou dans un trou aiguë. Il est très difficile pour le chameau a passer dans un trou aiguë parce que le chameau a été très gros. Christ a utilisé même l'image pour le enseigner la vérité. Il dit que le plus facile pour le chameau a passer dans un trou aiguë qui est un pote qui est trouvé dans un murail ou il y a un riche entré dans un pays. Christ a dit que même si le chameau a passer, il faut que le chameau a debarrasse le chameau de tout chay, il faut que le chameau a descendre le poste sous le genou, il faut que le chameau a baissé pour le rentrer. C'est la même manière pour le riche. Il faut que le chameau a descendre, il faut que le chameau a baissé devant le bon Dieu. Pour le reconnaître que malgré le procédé, il n'y a plus de bagayes, mais pour le reconnaître que le c'est argile, le c'est poussière. Et tout ce que le procédé, c'est par la grâce de Dieu. Le bagay que le chameau a débarrasse le chameau de tout chay, il faut que le riche a débarrasse de tout amour de l'argent. Tout l'amour excessif pour le riche qui permet de placer le riche au-dessus du même tissu. C'est ça que le Christ a dit. C'est ce que le Christ a dit. C'est ce que j'ai décrit dans le 18, lorsque le Christ a raconté la même histoire. Dans le 19, il a raconté l'histoire de ce qu'il y a un riche qui est entré dans le bon Dieu. Très facile. Il a raconté le principe de la grâce de l'amour excessif de l'argent qu'il t'a gagné. Donc, c'est pas, c'est pas, cette contexte, c'est pas, Jésus-Christ, pas de dire, que le riche papa est entré dans le royaume de Dieu. Mais tu veux dire, tout un riche n'est pas d'accord, baisille devant le royaume de Dieu, tout un riche n'est pas d'accord, débarrassé de tout amour excessif, tout attachement qu'il a gagné avec le riche est-il, c'est très difficile, c'est pas même de dire possible, mais c'est très difficile pour le riche, ça l'entrée dans le royaume de Dieu. Surtout, dans l'époque là, les gens qui étaient plus riches parmi Israël, c'était l'ideur religieux, précisément les Sadduceyens. Ils étaient possédés en pile de l'argent, ils étaient fait partie de l'aristocratie romaine de l'époque, et bien, c'est ça, c'est qu'ils étaient tellement possédés de riche, ils n'étaient pas de résurrection, ils n'étaient pas de dire qu'ils ont la vie après la mort. Parce qu'ils étaient tellement possédés de riche, ils n'étaient pas de dire qu'ils voulaient, tout ça possédés, n'importe où ils voulaient, ils n'étaient pas de grand pièce pour qu'ils comptent. Ça veut dire, riche dans l'époque, ils n'étaient pas de bonne vie mentalité. Ils étaient toujours attachés de manière excessivement avec riche. Donc Christe veut dire, tout un riche, ils vont débarrasse de tout amour excessif, de tout attachement avec riche. Ils vont débarrasse de tout ça, pour l'entrer dans la porte, donc riche va bien entrer dans le bon Dieu. Paul dit à Timothée, dans Timothée 6-17, il dit recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux. Tandis bien oui, Paul pas dit à Timothée, 10 riches vont s'appuyer ou vendre toute richesse, ou bien, j'étais tout ça au possédé, parce que papa entre dans le dit, 10 riches vont s'appuyer pas orgueilleux. Il dit, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toute chose, pour que nous en jouissons. Donc dans la Bible même, c'est pas richesse en soi qui est problème. Mais c'est le monde dans, lorsque la richesse est plus valée, que même le bon Dieu, que lorsque l'on prend comme l'idolâtrie. Parce que le problème, je vous le dis, ce n'est pas posséder la richesse, mais c'est quand la richesse vous possède. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501